On dit, ça circule par les pros du CNRD qu'un bateau, hein, un bateau va réhabitailler qu'on a crié de carburant. Je vous dis que cette information, elle est fausse. Cette information, elle est fausse. Quoi est mon téléphone? Voilà. Les gars-là, ils n'ont rien. Mais, le bateau, le bateau qui arrive, c'est un bateau russe, un bateau russe, mais qui marche avec des papiers de Kazakhstan. Leur représentant en Afrique de l'Ouest, un Sénégalais, il m'a contacté, moi. Leur représentant, hein, il m'a contacté, moi. Leur représentant, basé au Sénégal, m'a contacté. C'est-à-dire, c'est un navire qui part vendre le carburant au pays. Donc, leur représentant m'a demandé conseil. Qu'ils veulent aller en Guinée. Est-ce qu'ils peuvent aller là-bas? Qu'ils ne partent pas là-bas pour le gouvernement, mais qu'ils partent là-bas pour la population. Qu'ils partent là-bas pour la population. Donc, j'ai demandé à leur représentant, moi, nos messages sont là dans mon téléphone. Il va y avoir ce live-là. Parce que c'est un Sénégalais, un monsieur, comme il m'a vu sur les réseaux, il m'a contacté. Après, il m'a dit, voilà, c'est pour vendre à la population. J'ai dit, ah, si moi, je vais m'impliquer dans ça, il faut faire un contrat. Il faut faire un contrat. On va s'impliquer si c'est pour la population. Donc, le navire par là-bas, ils ont plus de 100 000 tonnes de carburant pour aller vendre dans les pays africains. Dans tous les pays, dans les pays africains. En tout cas, ils vont faire de passage en passage. Ils ont dit que la Guinée ne peut pas acheter tous les 100 000. Peut-être 20 000, 10 000, 15 000, 30 000 tonnes. Mais, les gars voulaient se renseigner, si réellement, les gars là-bas, peut payer ça. Je dis, non, qu'à partir là-bas, parce que l'affaire est trop, les entreprises, les petites personnes ne peuvent pas payer. Il faut l'implication de l'État. Donc, ce n'est pas l'État de CNRD qui a négligé Edouli Babé. Ce n'est pas le CNRD qui a négocié un bateau. Ce n'est pas le CNRD qui a négocié un bateau. Est-ce que vous comprenez ? C'est les gars, le monde entier est au courant que la Guinée, il y a eu explosion du dépôt de carburant. Donc, comme le monde entier est au courant, les gars maintenant, ils se sont dit, ah, on va passer, servir. Donc, le représentant qui est sénégalais, basé au Sénégal, voilà, le gars qui réside en Europe, il m'a appelé moi en personne. Il m'a demandé. J'ai dit, vous pouvez aller là-bas. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, vous pouvez aller là-bas. S'ils ont l'argent, s'ils n'ont pas l'argent, il faut aller là-bas, vous allez savoir. S'ils ont l'argent pour payer. Et il a dit, d'accord, c'est ce qui est la vérité, c'est ce qui est la réalité. Donc, sûrement, il a dû contacter d'autres personnes pour se renseigner, demander information par rapport, voilà, si réellement leur navire peut passer à Conakry. Donc, les gens-là sont en train d'interpréter comme quoi que c'est le CNRD qui est en train d'envoyer un navire pour envoyer à Conakry pour donner carburant à la population. C'est archi faux. La vraie vérité qui est là, c'est ça. Voilà, aussi simple que ça. Les gars sont endettés jusqu'au coup. Pourquoi les compagnies minières, pardon, les compagnies qui servent la Guinée, qui servaient la Guinée de carburant, pourquoi ces compagnies-là ne livrent pas de carburant à Conakry ? Normalement, il y a l'assurance. C'est un dépôt de carburant. Il est assuré. Il est assuré par des grandes maisons d'assurance. Est-ce que vous comprenez ? Pourquoi l'assurance, les compagnies d'assurance, ne peuvent pas donner, ou les compagnies qui livrent le carburant à Conakry depuis toujours, n'envoient pas le carburant à Conakry dans des navires ? Parce que les gars qui sont là, voilà, chacun a dit, on va s'enrichir à Gogo, on va faire quoi ? On va acheter des maisons de 2 millions de dollars, ben là ça mourra. Il n'y a pas ce qu'il n'a pas à Conakry. Il n'y a pas ce qu'il n'a pas à Conakry. Il a fini d'acheter tout ratomant maintenant. T'as vu il y a 36-15 là-bas là. Quand vous entendez, toutes les maisons que les gars ont rasées, c'est parce que c'est eux qui voulaient investir là-bas. Toutes les maisons qu'ils ont renversées, c'est eux qui voulaient investir là-bas. Donc, ils ont dégagé les gens, ils ont fait venir d'autres personnes, des voleurs, qui ont acheté les terrains là-bas, au nom de ces personnes, mais c'est pour eux. Donc, on a manifesté, on a manifesté, on a manifesté, la Guinée, tout va bien. Le pays, tout va bien. Il n'y a rien en Guinée. Tout va bien en Guinée. Il ne faut pas barrer la route, il ne faut pas casser les coins. Restez tranquilles. Et on dit que vous devez sortir demain pour faire pagaille. Ne sortez pas. Le pays va bien. Tout va bien. Asseyez-vous tranquillement, tranquille. On bire n'a senti. Bire n'a senti. Que chacun d'entre nous, voilà, sans que voilà. C'est ça. Donc, affaire de navire, c'est faux. Ils n'ont rien négocié. Voilà. Votre gouvernement, votre gouvernement, tant que les responsabilités ne sont pas établies, aucune compagnie d'assurance ne va intervenir. Voilà. Parce que pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'eux-mêmes, ils sont coupables. Un mois, on ne nous a même pas dit quelle est la cause de l'explosion. Ils ne peuvent pas prouver. Et mon homme a prouvé d'é. Les caméras ont été désactivés. Ah. ils se sont servis de carburant bénin à ré-exploser. Voilà. Je ne parle même pas de l'assurance. Je parle même de des trucs. Des sociétés, des grandes compagnies qui envoient le carburant en Guinée pour mettre dans le dépôt de carburant. Pourquoi eux-là n'envoient pas de carburant ? Parce que, hé, voilà. Invitation. pour la ré-explosée. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada